bonsoir et maintenant je vais chanter je sais que tu sais et tu sais que je sais et nous savons tous que la santé n'a pas de prix mais il faut y mettre le prix et après avoir parlé du service sociaux qui doivent être très dynamique et très actif moi je voudrais traiter aujourd'hui un petit peu le médecin le médecin il a fait des études très longues après le bac il ya sept ans d'études huit ans parfois dix ans parfois jusqu'à 15 ans d'études pour avoir une spécialité pour être enseignant bref je ne rentre pas dans ces détails mais je rentre je vais un petit peu expliquer le dilemme dans lequel se trouve le médecin et pour lequel il faut trouver des solutions le médecin il va travailler comme tous les autres fonctionnaires comme tous les autres êtres humains et si on veut tirer sur la piscine 40 heures par semaine s'il fait plus c'est que il va déprimer et il va lui-même se retrouver malade donc au maximum je pense qu'il ne doit pas dépasser 40 heures parce qu'il a besoin de repos il a besoin de méditation de s'occuper de ses enfants de s'occuper de son foyer de s'occuper de beaucoup de choses donc 40 heures par semaine si on vient de faire des c'est une Il peut qu'il est possible de prendre en temps pour ce type de la maladie. Nous devons être en vérité. Il peut qu'il est possible de faire une fille de 3 ans dans chaque temps. Donc, ce type de la maladie peut qu'il est possible 40 ans par l'aisebouor et il peut qu'il est possible de prendre 3 ans par l'aisebouor pour 20 ans. Mais j'y pense que Il y a un an, trois fois quatre, il y a un an, 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 il y a un an. Oh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'aux urgences, ce médecin, il reçoit 80 malades par jour. Ce qu'il va faire en une semaine, il le fait en une journée. Vous croyez que c'est normal ? Ce n'est plus un médecin. Moi, je l'appellerai, peut-être, médecin-t Arenas. Il s'est fraîche, mais je n'ai pas vraiment fait à eux pour dire que c'est un an. Vous avez la même compétenance de 60 ou 70 ans, j'y vais, vous cacher, un an, 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 vous cacher. trieur, il ne peut pas avoir 80 malades par jour. Et la réalité, c'est qu'il voit 80 malades aux urgences. Même dans les consultations. Moi, j'avais toujours refusé de dépasser 10 malades par matinée ou par après-midi. Parce que si je fais le temps qu'il se déshabille, le temps que tu le mettes en confiance, il faut mettre son malade en confiance, tu te fiches, tu te fiches. Tu te fiches, tu te fiches. Et tu te fiches, 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 tu te fiches. Et là, nous nous trouvons en face de médecins trieur, trieur comme j'appelle ça, et pas en face de médecins, les radiches, il va examiner sérieusement ce malade. Il va interroger son malade, l'examiner, il va lui demander s'il lui faut un bilan. Et c'est à partir de ça qu'il va faire un traitement. Donc voici le problème. Il faut augmenter la capacité des urgences. Il faut décentraliser les urgences. Il faut même mettre des urgences par spécialité. Et là, mon but, c'est pas de trouver des solutions, c'est de poser les problèmes d'abord. Donc, ce pauvre médecin qui normalement doit travailler 40 heures se trouve débordé, déphasé, dépassé. Et que faut-il faire ? Je pose la question à tout le monde. Parce que vous êtes, et je suis marocain, nous aimons ce pays. Nous voulons qu'il progresse, qu'il avance. Alors, je traite ce dossier comme si c'était mon dossier. Parce que je suis marocain. Vive le Maroc et vive le Marocain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada